Musique Je suis Patrick Lelièvre, directeur de la Société Lelièvre, et vous êtes actuellement dans le showroom parisien de la Société Lelièvre, où nous présentons la totalité de notre collection de tissus. Donc c'est une société centenaire. Elle a toujours appartenu à la famille, puisqu'elle a été créée par mon grand-père, et elle présente une grande collection de tissus d'ameublement, qui sont des tissus d'ameublement contemporains. Lelièvre, c'est une société importante. Il y a 150 personnes qui y travaillent. Nous sommes présents à l'international, avec une majorité du chiffre d'affaires à l'export, et nous diffusons à l'international une collection qui se veut française. Française par son style, française par sa couleur, française par son aspect. On n'hésite pas à faire des couleurs gays, des couleurs vives. Et nous insistons beaucoup dans notre collection sur la matière. Les stagiaires des ateliers grégoires ont besoin pour pouvoir être performants dans leur métier futur, d'avoir de bonnes connaissances techniques générales, mais ce qui est très important aussi, une bonne culture générale, histoire de l'art, histoire des styles, et une connaissance également de la fabrication et du comportement des tissus d'ameublement qui vont être amenés à travailler. Un tapissier travaille, pas seulement avec ses mains et un marteau, mais aussi avec sa tête, il apprend à regarder les couleurs, il apprend à trouver la meilleure façon de poser, d'utiliser ou de coudre différents matériaux entre eux. Et ça c'est aussi important que le travail de base de tapissier. Alors les élèves des ateliers grégoires vont intégrer la fabrique, ce qui est à la fois un nouveau lieu, un lieu où ils auront également un peu plus de place et un peu plus de matériel pour travailler. Et ce qu'on leur souhaite, c'est grâce à tout ça, qu'ils puissent continuer à porter devant eux le savoir-faire et la tradition française. Et c'est ce que nous attendons d'eux, nous les professionnels, et eux également pour devenir des acteurs importants de leur métier. Sous-titrage Société Radio-Canada